Salut l'équipe, aujourd'hui la toute nouvelle collaboration Pokémon McDo vient tout juste de sortir Alors de base j'étais absolument pas au courant mais ma meilleure amie qui est manager chez McDo M'a rapporté l'affiche promotionnelle, elle est incroyable, donc c'est une affiche en PVC rigide Et c'est trop cool, c'est vraiment trop bien Du coup ce matin je suis parti chercher mon petit Happy Meal et j'ai ramené cette booster Donc on va éclater ça ensemble, objectif, dropper la Pikachu A savoir qu'il y a 15 cartes en tout, dont 6 cartes holographiques Ok l'équipe, ok l'équipe, c'est parti pour l'ouverture des boosters McDo 2023 Alors j'ai 5 boîtes violées et 2 écarlates Pour les illustrations, je ne sais absolument pas, absolument pas quel Pokémon on va retrouver Évidemment il y aura les 3 starters et bien entendu la Pikachu On va vraiment focus la Pikachu Bref, installez-vous confortablement et c'est parti Alors pour le contenu de ces petites boîtes, nous allons avoir des cartes avec un QR code Donc on a plusieurs illustrations Alors je n'ai pas de double Ah bah si j'en ai, je vais lui en double Bon c'est pas très très important On va voir le manuel qui explique comment jouer à Pokémon Express Enfin Combat Express, bon je n'ai pas regardé les règles, ça ne m'intéresse pas du tout Et du coup je ne sais pas non plus à quoi ça sert Donc là on va voir par rapport à l'artwork au visuel de la boîte Voilà, évidemment on termine avec les boosters qui sont plutôt stylés je trouve Alors j'aime beaucoup l'illustration cette année-ci avec les 2 couleurs qui font référence au jeu Voilà, si on compare par exemple avec le booster de l'année dernière Voilà, il n'est pas très fun, je n'ai pas très très fan Et si on compare avec le booster de l'année d'avant Un booster de la série célébration que vous avez peut-être fait Alors la première carte c'est la voyante, donc on va la mettre derrière On commence avec Kyrélia, Pokémon émotion, ça fait plaisir de voir un Kyrélia Dans une série McDonald's, donc magique et psycho Ensuite, Compagnol, incroyable, la carte est vraiment propre Coup double, coup double, j'aime beaucoup J'aime beaucoup, et derrière, l'euphorie, trop trop bien Vraiment, je pense qu'il n'aimait que des nouveaux mais au final, pas tellement On termine avec un coiffe-don qui brille de mille feux Vraiment une très très belle carte Pour commencer, ok Bon, les cartes McDo, vous les connaissez, elles brille vraiment de ouf Ok, première carte De la série de mon côté Alors, bon, on récupère Kyrélia, on récupère Compagnol, encore un l'euphorie Ok, les gars, j'ai ultra peur, imaginez, on avait une ouverture bugée avec toujours les mêmes cartes C'est genre la pire ouverture à proposer sur Youtube Bref, on a un K-parois Encore une carte qui brille de ouf, mais toutes les cartes elles ont brillé comme ça Oh, regardez, là, elle brille beaucoup moins Ok, pour la deuxième On continue Alors, j'ai oublié de les ouvrir comme ça Pour pas me faire spoiler sur la première Les gars On va avoir les mêmes cartes, je pense qu'on va avoir les mêmes cartes communes à chaque fois On va avoir Kyrélia, j'annonce Compagnol, juste derrière C'est un délire C'est un délire Ok Et vraiment le hasard, les gars Vraiment le hasard, on a Fulguléro Fulguléro Plongeons contre les condiments de tonnerre 140 Ok, j'ai eu très peur, est-ce qu'on va avoir un double ? Non, on ne peut pas avoir un double pour l'instant Alors, ce Pokémon lave assidûment son visage pour éviter qu'il ne s'assèche La composition de son pelage soit proche de celle des plantes Bon, mais j'imagine que c'est Poussacha Et oui, incroyable, les gars C'est quoi cette merveille ? Regardez-moi cette carte Elle est trop belle Bon, les gars, je ne veux pas vous influencer Mais peut-être que c'est une série qu'il faudrait faire, ça Parce qu'en vrai Incroyable, vraiment les cartes Bon, toujours pas de Pikachu Il ne nous reste plus beaucoup de boosters Incroyable, il n'en reste plus que 4 Plus que 4 boosters Ça peut aller vite Oh, un Kirlia Incroyable Est-ce qu'on va avoir un compagnol juste derrière ? Et non, on a un flottillon Dommage Flottillon Est-ce qu'on va avoir l'euphorie juste derrière ? Non On va avoir un vulguléro Ensuite, un brillant Ok, peut-être un double originaire d'une contrée l'indonique Il est venu s'installer dans la région il y a longtemps C'est le secret d'un gel qui repousse l'eau et les saletés Et oui, malheureusement, je pense qu'on a un deuxième coifton Un deuxième coifton Bon Les problèmes commencent Bon, allez Trois boosters Ça se tente On a un billet d'asset Congression glacée Elleron aiguisée Ce Pokémon est généralement en groupe de 5 dans les régions froides Il raffole des minéraux qui contiennent la neige et la glace Ensuite, on récupère un flottillon Suite du Nakonda Très belle Très belle carte Pokémon C'est repensable Et on a Orké On a une carte électrique Quand il s'énerve, il libère instantanément l'énergie Emmagasinée dans les poches de ses joues Les gars, voilà, je pense que l'ouverture Elle est faite Oh, trop bien On a la Pikachu C'était l'objectif de la vidéo Trop cool Trop, trop cool Alors, Pikachu, c'est une valeur sûre Alors, Pikachu, c'est une valeur sûre Alors, Pikachu, c'est une valeur sûre Ok On a Kirlia Flottillon L'Euphorie Le Pokémon Le Bonheur Et ensuite Alors, originaire d'une contrée lointaine qui est venue s'installer Aïe 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 Bon En vrai, j'aurais bien voulu avoir un Pikachu en double Mais on va pas râler On va pas râler Bah après, c'est une jolie carte Bon, le dernier booster, je vais pas l'ouvrir Je vais le garder, c'est l'épreuve pour ma collection Pas du tout Pas du tout On va l'ouvrir maintenant Bonne Allez Objectif n'importe quoi Du moment que c'est pas une double Kyriya qui est bien souvent en première position Dans les boosters On a Kyriya avec un flotillon Très bien On aura l'euphorie Bon les cartes elles sont pas vraiment bien triées J'ai l'impression Vraiment on aura chopé quand même pas mal de fois Les mêmes boosters Bon j'annonce Si c'est un coiffeton je pète un câble Putain c'est une carte bleue Il emmagasine de l'énergie de type glace Dans la corne de sa mâchoire Qui est si froide Qu'elle gêne tout ce qui se trouve aux alentours On a Pâle balèze Ok Pâle balèze Bon et ben Ok c'est pas ma carte préférée C'est pas mon pokémon préféré mais pourquoi pas Au moins je l'ai Bon les gars petit bonus c'est parce que vous êtes incroyable On va terminer la vidéo avec un booster McDo de l'année dernière Donc 2022 Combats Express Une extension que je n'avais pas faite par manque de temps Donc c'est l'occasion de découvrir un petit peu quelques cartes Et pourquoi pas dropper un Pikachu Ça peut être trop bien d'avoir les deux Pikachu d'un coup Alors on commence avec un loupio Boulle Elec Ça fait bizarre de revoir les Les ports jaunes aura l'énergie Par contre cette carte là en brillante Je dis pas non Le pokémon laine avec Boulle Elec Il accumule de l'électricité dans sa toison du but de l'eau Il en a tellement stocké qu'il en a perdu Sa laine part en droit Ensuite On va avoir un jeu d'ours Évolution de Nounours Coup de poing en demi-spirale Et derrière Il se sert du liquide qui sort de sa queue pour dessiner Et les gars vraiment Ceux qui font les descriptions chez Pokémon Ils en ont rien à battre Vraiment je suis désolé Mais Enfin bref M'importe Bon on a un Glorior du coup On a un Glorior en brillant C'est moins stylé C'est beaucoup moins stylé Mais Ça reste un Glorior Voilà ce qui conclut Notre ouverture J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un like Et un commentaire On aura eu pouce à ça Krabarroa Coifton Trois fois Voilà Coifton qui avait très très envie de participer On aura Bale Balèze Évidemment le Pikachu Qui fait tellement plaisir Et Glorior Voilà Trop bien d'avoir cette carte Dans les Happy Meals Voilà sur ce portez-vous bien Moi je vous dis à la prochaine Salut tout le monde Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz